voici une 306 qui est toute d'origine alors elle a été recalé au contrôle technique pour la pollution et je précise que ce n'est pas la mienne donc on va voir ensemble ce qu'on a fait pour réparer ça le rapport du contrôle technique ici alors ça concerne bien une peugeot 306 un hdi comme vous pouvez le voir le problème c'est qu'il y a eu une contre visite par rapport à l'opacité l'opacité dépasse les limites réglementaires alors regardons ensemble les mesures en bas de la page ici on a une limite qui est fixée à 3 mètres moins 1 et les mesures donc le premier 4,56 le deuxième 4,53 et les troisièmes 326 ce qui nous fait une moyenne de 4,12 c'est bien au dessus de la limite alors il faut savoir que les tests anti pollution effectué visent à vérifier que l'opacité des fumées en accélération libre n'excède pas la valeur spécifiée par le constructeur alors ça veut dire que votre voiture ne dure pas ne devra pas émettre plus de fumée que ce qu'elle émettait quand elle était neuve notamment par rapport à la valeur de l'homogolation et pour cela on utilise un ne pas s'y mettre c'est un appareil qui va mesurer à l'aide d'un faisceau lumineux la transparence d'un gaz sur une longueur donnée moins c'est transparent et plus la valeur exprimée en mètres moins 1 est élevée si la valeur d'opacité est élevée c'est que votre voiture fume noir il peut y avoir plein de causes à cela le plus souvent c'est dû à l'usure et à l'encrassement d'une façon générale pour résoudre ce problème il faut que la combustion dans le moteur soit le plus optimal possible donc on va vérifier le circuit dans la mode d'alimentation en air et aussi le circuit de gazole notamment les injecteurs il faut que ceux ci puissent pulvériser le gazole de façon homogène voici le schéma d'alimentation en air de la 306 agi on a nettoyé le collecteur d'admission ici en rouge et le conduit qui va au turbo on a également changé le filtre à air et nettoyer ici en jaune le tuyau qui relie le boîtier du filtre à air au turbo alors quelques photos lors du démontage on voit bien ici la calamine qui se dépose à l'intérieur des conduits et qui réduit le volume d'air arrivant dans le moteur le résultat une fois nettoyé tout est propre maintenant on va démonter les injecteurs alors au bout de 200 mille kilomètres c'est normal de les voir dans cet état là les injecteurs se nettoie dans un bain à ultrasons alors on n'a pas de vidéo parce qu'on n'avait pas le matériel mais vous pouvez envoyer vos injecteurs chez un détailliste qui pourra le faire alors certains me diront qu'ils n'ont pas besoin de faire tout ça qu'il faut juste utiliser un produit genre bardal nettoyant injecteur ou encore un décrassant moteur qui va nettoyer les injecteurs le fab le gr et les soupapes ou encore un autre produit qui s'appelle passe anti pollution alors si vous êtes un petit peu au dessus de la limite ça peut marcher comme ça peut pas marcher mais dans tous les cas ça reste un produit marketing et ça ne résout pas le problème donc ce n'est pas la solution que je recommande alors d'ailleurs on va vous montrer un injecteur qui est encrassé alors il faut vraiment venir avec un couteau pour enlever cette crasse bien sûr il ne faut pas faire ça c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas avec un avec les produits qu'on met dans le réservoir qui vont nettoyer correctement vos injecteurs alors oui ici c'est vraiment difficile à enlever il faut vraiment y aller avec un avec un produit métallique on va vous montrer de plus près dans le ligne injecteur il y a un petit trou très précis le diamètre mesure entre 1 et 2 dixièmes de millimètre et c'est pas là que le gazole est pulvérisé donc on a remonté tout ça le client est passé au contrôle technique alors on va voir maintenant le résultat alors c'est toujours une peuge de 306 qui à 200 mille kilomètres toujours la même voiture à présent les mesures donc ici 1,49 et à 14 maintenant on est bien en dessous de la limite de 3 mètres moins 1